Les préparatifs pour le second tour des municipales, dépôt des listes ce soir à minuit. Réunion à Londres, des pays exportateurs de pétrole, négociations difficiles pour aboutir à un accord sur la baisse des prix et des quotas de production. Le pape au Honduras ce soir, après une étape au Guatemala, où Jean-Paul II a condamné les méthodes du régime. La journée internationale des femmes, diverses célébrations à Paris, un projet de loi antisexiste demain en Conseil des ministres. Madame, Monsieur, bonsoir. Une bombe dans une voiture près d'une synagogue, un scénario sinistre qui dans le contexte local servait sans doute une double provocation, antisémite et politique. Mais à Marseille, la nuit dernière, le scénario a joué contre ces auteurs, puisque les deux hommes qui, vers 2h30 du matin, avaient manifestement l'intention de provoquer une explosion tout près de la grande synagogue, les deux hommes ont explosé avec leur voiture. En moins de trois semaines, un attentat et trois tentatives ont donc été commis à Marseille. Gérard Hinet. Les deux hommes qui ont trouvé la mort dans l'explosion de cette voiture se préparaient vraisemblablement à perpétrer un attentat contre la grande synagogue de Marseille. C'est en tout cas l'hypothèse retenue ce soir par les policiers qui ont, semble-t-il, bien reconstitué l'itinéraire des deux hommes. Les deux occupants du véhicule, une 504 volée voici deux mois à Marseille, auraient dans un premier temps amorcé leur engin en vue de le jeter au moment de leur passage devant la synagogue. Mais la présence de deux policiers devant le bâtiment les aurait dérangés. Ils auraient alors tourné à droite dans une rue, à une centaine de mètres de la synagogue, pour retarder la mise à feu de leur engin. Quelques secondes plus tard, c'était l'explosion. Des flammes de 10 mètres, des véhicules en stationnement détruits. Quant aux deux occupants pris à leur propre piège, ils ont été déchiquetés par la violence de l'explosion. Les enquêteurs interrogent ce soir un homme dont les papiers ont été trouvés sur les lieux de l'explosion. Un homme qui avait déjà été interpellé il y a un mois, alors qu'il transportait avec un complice des explosifs et une arme. De l'Intérieur et maire de Marseille, Gaston Deferre, l'hypothèse de l'attentat ne fait aucun doute. On veut déstabiliser le gouvernement actuel en faisant croire notamment que le ministère de l'Intérieur n'est pas capable d'assurer la sécurité, a-t-il dit sur les lieux de l'attentat. Quoi qu'il arrive, je me dresserai contre l'antisémitisme, a précisé M. Deferre, qui a ajouté, je le cite, l'antisémitisme en général a toujours été le propre de la droite. De son côté, M. Gaudin, tête de liste de l'opposition municipale, a déclaré qu'il condamnait les attentats en général, à plus forte raison les attentats antisémites, et que les propos du maire de Marseille quant à l'attitude de la droite en la matière s'expliquaient uniquement par le contexte électoral à Marseille, et que lui, M. Gaudin, n'y accordait aucun intérêt. Les préparatifs pour le second tour des municipales dimanche prochain se sont accélérés aujourd'hui, puisque c'est ce soir à minuit que doivent être déposées toutes les listes qui seront soumises au choix final des électeurs. Patricia Charnelet nous explique qui peut se présenter au second tour et de quelle manière. Pour ce second tour, il n'y a que trois cas de figure. Premièrement, les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour ne peuvent pas se représenter, elles sont éliminées. Deuxièmement, les listes ayant obtenu au moins 10% peuvent se maintenir au second tour, elles ont également la possibilité de fusionner. Troisièmement, les listes ayant obtenu de 5 à 10% peuvent négocier la présence de quelques-uns de leurs candidats sur d'autres listes qui, elles, ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés. Notons déjà qu'en fonction de ce système, Aumans, socialistes et communistes se sont mis d'accord pour fusionner au second tour. En revanche, à Angers, le maire sortant socialiste Jean Meunier a décidé de maintenir une liste socialiste homogène, sans inclure les communistes. À Châtellerault, Jean-Pierre Ablin, UDF-CDS et Dominique Jamais, divers droites, se sont mis d'accord sur une liste commune. À Cherbourg, les écologistes se maintiennent. À Marseille, accord entre les listes Gaudin et les listes Marseille-Sécurité. À Paris, dans le 20e arrondissement, Jean-Marie Le Pen a décidé de maintenir sa candidature en raison, dit-il, de l'ostracisme dont il fait l'objet de la part de M. Chirac et Bariani. M. Bariani, qui est chef de file de l'opposition dans ce secteur. Et à Lyon, les deux listes qui s'étaient affrontées dans une primaire au premier tour, les deux listes conduites par le sénateur maire sortant, Francisque Collomb, centriste, et le RPR, Michel Noir, les deux listes vont fusionner pour le second tour. Mais M. Collomb garde la haute main sur cette liste d'union. Bernard Pradineau. Dans cette négociation, la délégation du maire de Lyon était en position de force. Sans aller jusqu'à dire que Francisque Collomb n'avait plus qu'à dicter ses conditions, après tout, Michel Noir a fait 30% des voix à Lyon, On peut noter que si la discussion a été longue, serrée, le ton du maire, Francisque Collomb, pouvait être ferme, tout en restant courtois. Il faut se rappeler qu'en décembre dernier, les deux hommes s'étaient déjà rencontrés, Michel Noir et Francisque Collomb. Francisque Collomb, M. Noir, si vous n'êtes pas candidat contre moi, et si je suis élu, vous serez premier adjoint, vous aurez 4 mairies sur 9 à Lyon, et vous aurez 42% des conseils municipaux. Michel Noir, après quelques jours de réflexion, « Non, je refuse de marcher, je présente ma liste, je serai candidat contre vous. » Eh bien, ce soir, après l'accord conclu entre les deux listes de l'opposition, avant le deuxième tour, et dans le meilleur des cas, le RPR et Michel Noir auront au plus, donc, 40% des sièges, 2 mairies sur 9 à Lyon, et Michel Noir ne sera pas premier adjoint. C'est vrai que sur l'ensemble de l'électorat de l'opposition, 46% d'entre eux ont souhaité qu'il y ait un certain renouvellement, et donc, cela signifie bien qu'à Lyon, il y a la volonté d'un renouvellement, certes, dans la tradition, dans le maintien de la tradition de la gestion. Je pense qu'il est très utile d'avoir ainsi réaffirmé que cette ville est capable d'avoir à la fois une certaine tradition de la gestion, et aussi une certaine volonté de renouvellement, ce qui est, on ne peut plus, manifeste. Car enfin, 31%, 36%, ce sont deux chiffres qui sont proches l'un de l'autre. Pour Michel Noir, c'est donc le succès de l'opposition qui importe, plus que sa tentative personnelle. C'est le 18 mars que le conseil municipal de Lyon élira le maire et le premier adjoint, lequel pourrait bien s'appeler André Soulier, l'un des hommes forts de Francisco Collomb. Au-delà de la mise au point sur le terrain des listes du second tour, au-delà aussi des appels à la mobilisation répétée, à gauche comme à droite, On sent déjà, Albert Duroy, que les résultats de ce premier tour des municipales ne sont pas sans conséquence à l'intérieur de chaque camp et même à l'intérieur de chaque grande formation politique. Prenons les familles politiques les unes après les autres. Au même titre que son allié socialiste, le Parti communiste a laissé des plumes dans le premier tour et en laissera encore dans le second. D'une manière moins apparente, le Parti communiste a aussi perdu pas mal d'électeurs dans certains de ses fiefs traditionnels. En voici quelques exemples, où il conduisait la liste d'union de la gauche. Cette érosion électorale, amorcée en 1978, amplifiée en 1981, continue donc. Et au lendemain des municipales, elle va placer les dirigeants du Parti communiste devant une question capitale. Participant au pouvoir, le Parti n'est-il pas en train de perdre ce qui a toujours fait son succès électoral, l'image d'un parti des mécontents ? Dans l'hypothèse où le Parti communiste, pour reconquérir cet électorat, s'écarterait du pouvoir, se posera alors inévitablement à lui une question subsidiaire. Peut-on se démarquer de la majorité parlementaire en gardant la même direction au Parti ? Il n'est pas exclu que ce débat-là soit déjà engagé au sein du Parti communiste. Et de la même façon, les élections vont entraîner un examen de conscience au sein même du Parti socialiste. Oui, le débat entre les courants socialistes doit être considéré comme normal dans un parti démocratique où se retrouvent pêle-mêle des laïcs et des catholiques, des jacobins et des autogestionnaires. Atténuée depuis 18 mois, la querelle des courants a déjà commencé à se raviver avant le premier tour. On peut être sûr qu'elle reprendra au lendemain du secon, d'autant que certains leaders historiques du Parti ont été battus dimanche dernier ou seront en difficulté dimanche prochain. Ce débat-là opposera moins les mitterrandistes, les rocardiens, le CRS ou autres courants que les partisans de deux lignes politiques divergentes. L'une axée sur la consolidation de l'électorat de gauche, donc sur des concessions sociales, l'autre privilégiant le redressement économique, donc la rigueur. Mais il ne faut pas oublier que ce débat-là se déroulera aussi en fonction du prochain congrès du Parti socialiste à l'automne. C'est le contrôle du Parti qui est en jeu et, à plus long terme, l'échéance présidentielle de 1988. Et la même échéance présidentielle pèse aussi du côté de l'opposition. On peut parier que la guerre des chefs, Giscard, Barre, Chirac, que chacun avait intérêt à interrompre pendant la campagne, va se rallumer. Elle ne s'est d'ailleurs jamais tout à fait interrompue, mais elle était souterraine. Dans cette compétition-là, les municipales ont permis à Jacques Chirac de marquer des points importants. Le maire de Paris, à titre personnel dans la capitale, et une nouvelle génération de leaders locaux ont apporté et apporteront encore, peut-être dimanche prochain, plusieurs victoires importantes. Le dynamisme RPR a payé. Alors que, moins bien organisé, divisé en plusieurs familles, l'UDF a remporté moins de succès notables. Toujours dans la perspective présidentielle, les leaders qui se réclament de l'UDF ne peuvent pas laisser longtemps, impunément, Jacques Chirac bénéficier de ses succès municipaux. Bref, aucune des grandes familles politiques n'est à l'abri de remous dans les semaines qui viennent. Le climat électoral a perturbé la visite que le Premier ministre Pierre Moroy a faite aujourd'hui au Salon de l'agriculture à Paris. Près d'un millier de manifestants l'ont conspué. M. Moroy a dû écourter sa visite, mais il a pu, dans un salon privé, rencontrer plusieurs dirigeants agricoles, à commencer par le président de la FNSA, François Guillaume. Malgré donc les manifestants, ces entretiens ont permis à M. Moroy de reprendre contact avec les dirigeants agricoles. Et ce, au moment où, à Bruxelles, les ministres de l'agriculture, de la communauté, examinent une nouvelle fois le règlement fruits et légumes en vue de l'entrée prochaine de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Le franc a bien tenu aujourd'hui sur les marchés d'échange après les remous dont il a été victime hier, bousculé, entre autres, par le marque allemand. La spéculation à la baisse s'est calmée aujourd'hui, d'autant plus que la Banque de France, après avoir tenté dans un premier temps hier de maintenir le cours de notre devise, l'a laissé atteindre son cours plancher à l'intérieur du serpent monétaire européen. Roselyne Koskas nous explique les mécanismes qui permettent ainsi de défendre le franc. Pour faire face aux attaques contre le franc, il y a deux tactiques. Premièrement, l'intervention, c'est-à-dire maintenir coûte que coûte la valeur du franc par rapport au Dutchmark notamment. Quand notre monnaie est trop faible, la Banque de France achète des francs. C'est facile, mais ça coûte cher. Depuis février dernier, on a dépensé de cette manière près de 20 milliards de francs. Deuxième tactique, c'est celle qu'on emploie depuis hier. La Banque de France décide de laisser faire, la monnaie allemande peut monter, le franc peut baisser, ce n'est pas grave, à condition que leurs variations restent limitées aux marges autorisées par le système monétaire européen. Bien sûr, le franc peut tomber très bas, mais dans ce cas, on fait jouer la solidarité européenne et la France peut se procurer des devises auprès d'un fonds spécial d'aide. Dans notre dernier journal, tout à l'heure à 23h30, un débat opposera Jean-Gabriel Frédé du Matin de Paris et Michel Drancourt du Quotidien sur les conséquences économiques et financières des résultats conjugués des élections allemandes et du premier tour des municipales françaises. A bonnes, chrétiens démocrates et libéraux poursuivent leur tractation pour mettre au point la composition du nouveau gouvernement du chancelier Kohl, le chef du parti libéral, M. Gensher, semble assurer de garder le portefeuille des affaires étrangères et l'allié bavarois du chancelier, M. Strauss, pourrait se contenter des finances. Après 24 heures de réflexion, Moscou, aujourd'hui, ne cache plus son dépit face aux résultats des élections allemandes. L'agence Stas a brusquement haussé le ton dans son premier commentaire de ces résultats et annonce que le Kremlin pourrait reconsidérer de fond en comble ses relations avec Bonn au cas où les missiles américains seraient installés comme prévu sur le territoire de la République fédérale. Georges Bortoli. Premier sujet d'irritation pour le Kremlin, la fusée Pershing 2 capable d'atteindre le territoire soviétique en 6 secondes. Deuxième sujet d'irritation, le missile de croisière lancé à partir de ces gros tubes mobiles, beaucoup moins rapides puisque commençant comme une fusée, il se transforme ensuite en une sorte de petit avion sans pilote, mais capable de déjouer toutes les défenses adverses. Or, il faut savoir que plus de 20% des missiles de croisière et la totalité des Pershing 2, si on les installe, seront basés en territoire allemand. C'est pourquoi M. Andropov est manifestement déçu de voir le chancelier Kohl réinstallé à la chancellerie fédérale allemande car il sait que M. Kohl ne refusera pas ces nouvelles armes américaines. Alors, M. Andropov joue l'intimidation dans une série d'articles musclés, la presse soviétique menace la République fédérale allemande d'une détérioration grave des rapports germano-soviétiques, ce qui signifierait évidemment, entre autres, la fin de ces rapports fragiles que l'Allemagne de l'Ouest avait réussi à établir avec l'Allemagne de l'Est. Maintenant, quelle est la chance de réussite de cette intimidation soviétique faible, me semble-t-il, dans la mesure où le chancelier Kohl a pris une position très résolue qui est qu'il faut rétablir l'équilibre nucléaire en Europe, position allemande voisine d'ailleurs de la position française qui est également critiquée par Moscou puisque la presse soviétique regrette également ce qu'elle appelle les tendances atlantistes du gouvernement français. Et ce soir, violente réplique américaine à Moscou, à Orlando, aux Etats-Unis, le président Reagan vient de se livrer à une violente diatribe antisoviétique mettant en garde les partisans d'un gel des armements nucléaires et les invitant à tenir compte, je cite le président Reagan, des impulsions agressives de l'empire du mal que constitue pour lui l'URSS. Ce matin, à Londres, les 13 ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont enfin réunis pour tenter d'aboutir à un accord sur une baisse de leur prix et de leur production. En fait, la situation est encore plus grave pour l'OPEP aujourd'hui qu'elle ne l'était en janvier dernier à Genève où déjà, les pays membres n'avaient pu se mettre d'accord. Et le fait que la réunion ait lieu dans la capitale d'un pays producteur qui n'est pas membre de l'organisation montre bien à quel point la situation du marché pétrolier défie maintenant la simple tactique politique que l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre ont cherché jusqu'ici à imposer à leurs partenaires. Sur place à Londres, Laurence O'Herva. Les 13 ministres de l'OPEP se sont barricadés à nouveau cet après-midi dans un grand hôtel de Londres. Plutôt inquiets, il faut bien le dire, il semble encore très loin d'un accord. Alors d'où vient le blocage ? Un blocage que personne ne pouvait prévoir il y a seulement deux jours. Pour des raisons différentes de deux pays essentiellement, de deux pays sur les 13 qui font l'OPEP, l'Iran et le Nigeria. L'Iran est en guerre depuis plus de deux ans avec l'Irak qui est aussi membre de l'OPEP et qui est soutenu lui par l'Arabie saoudite. Une guerre coûteuse et l'Iran a besoin d'argent sans pouvoir augmenter de beaucoup sa production actuelle. Alors, son ministre l'a déclaré hier en arrivant à Londres, l'Iran refuse toute baisse du prix officiel du pétrole de l'OPEP. Selon Téhéran, il doit rester à son niveau actuel 34 dollars le baril de brut. Quant au Nigeria, c'est avec l'Indonésie et le Venezuela un des pays les plus peuplés de l'OPEP. Le Nigeria s'était engagé dans un important programme de développement dans les années 70 lorsque le prix du pétrole avait considérablement augmenté mais depuis, avec la récession dans les pays consommateurs, le prix du pétrole a dégringolé et avec lui, les ressources financières du Nigeria qui est aujourd'hui endetté jusqu'au coût. Pour continuer à vendre son pétrole et pour pouvoir résister à la concurrence des producteurs de la mer du Nord, le Nigeria a décidé unilatéralement le mois dernier de baisser ses prix de plus de 5 dollars le baril, une décision qui a encore aggravé la situation au sein de l'OPEP. Iran, Nigeria, si on ajoute à cela que le Venezuela et l'Algérie sont aussi très réticents à l'idée d'une baisse du prix officiel de l'OPEP, ils estiment que ce ne sera pas suffisant pour relancer la demande, alors cette réunion des 13 ministres ici à Londres s'annonce bien mal. Proche-Orient, nouvelle séance de négociation entre Libanais, Israéliens et Américains pour aboutir à un retrait des troupes étrangères du Liban. des progrès ont été accomplis aujourd'hui sur la question des relations bilatérales entre Israël et le Liban et on annonce à Washington la prochaine visite avant la fin de la semaine du ministre israélien des affaires étrangères. Le pape poursuit sa visite en Amérique centrale. Il est arrivé cet après-midi dans le pays le plus pauvre de la région, le Honduras, toujours aux mains des militaires malgré l'élection l'an dernier d'un régime civil. Comme pour ses étapes précédentes un dispositif de sécurité impressionnant attendait Jean-Paul II à Tegucy-Palpa où la foule en liesse était au rendez-vous. La population du Honduras est en très large majorité catholique à la différence du Guatemala où les églises anglicanes, évangéliques et autres sous l'impulsion du chef de l'état local le général Rios Montt avant de quitter le Guatemala ce matin Jean-Paul II avait dénoncé avec force je le cite les injustices flagrantes la torture et la violence autant de critiques à peine voilées des mœurs d'un régime qui il y a 5 jours faisait fusiller 6 jeunes gens pour terrorisme. La situation au Guatemala Bernard Benyamin est genrée. Je crois que nous avons manifestement un problème avec le reportage de Bernard Benyamin et de Jean-Ray le voici. Défendre le Guatemala jusqu'à la mort c'est la devise de ces jeunes recrues guatemaltèques dont l'âge varie entre 14 et 18 ans. Officiellement ils sont tous volontaires. en fait la plupart du temps il leur est fortement conseillé de rejoindre l'armée s'ils veulent éviter des ennuis. Car pour sa lutte anti-guérilla le général Riosmont le chef de l'état a besoin d'une armée très nombreuse on l'estime aujourd'hui à 15 000 hommes une armée qui commence à donner des résultats inespérés. La méthode est double d'abord obliger les populations indiennes à se regrouper dans les villages quitte à brûler leur ferme afin d'isoler la guérilla. Ensuite mettre en pratique un programme imaginé par le surprenant général Riosmont le programme fusiles et frijoles c'est-à-dire fusils et haricots. Le fonctionnement n'est simple le gouvernement aide les populations locales en leur livrant des produits de première nécessité voilà pour les haricots en échange les villages organisent des milices d'autodéfense qui relaient parfaitement à la mission des forces armées voilà pour les fusils. Des fusils et des haricots cela peut prêter à sourire et pourtant ça marche la preuve ici dans cette localité du Kitsche il y a environ un an la guérilla contrôlait toute la région aujourd'hui elle n'existe pratiquement plus manque de moyens d'infrastructures de soutien parmi la population tout cela est vrai mais ce sont les milices qui sont les vrais responsables de ce retournement de situation cela fait 5 mois qu'on nous a donné ces fusils c'est l'armée qui nous a donné mais on vous a donné des haricots également n'est-ce pas ? oui ici l'armée nous a donné du maïs des haricots de la farine et du lait en poudre c'est-à-dire des fusils contre des haricots exactement car l'armée nous a donné non seulement des fusils mais aussi du matériel comme des munitions et aussi trois grenades et aujourd'hui il n'y a plus de problème ici ? grâce à Dieu il n'y a plus rien ici on contrôle tout ici personne ne peut rentrer il n'y a plus de problème c'est vrai et ce contrôle d'identité est bien la preuve de la réussite du quadrillage exercé par les milices mais avant d'arriver à cette situation il aura fallu pendant des années raser des villages entiers massacrer des milliers d'indiens engager des milliers de soldats dans la lutte contre une guérilla qui a été obligée de fuir faute d'hommes et de moyens une situation rendue encore plus problématique pour la guérilla depuis l'apparition de ces milices composées pour l'essentiel d'hommes simplement fatigués d'être toujours pris entre deux forces celle de l'armée et celle de la guérilla en participant à la milice 48 heures par semaine ces hommes espèrent seulement vivre en paix mais chacun sait bien ici qu'une bavure militaire est vite arrivée cette peur présente dans toutes les campagnes est en tout cas l'un des éléments essentiels de la réussite de la pacification musclée des autorités du Guatemala demain le souverain pontife se rendra en Haïti dernière étape de son périple Haïti où Jean-Paul II doit ouvrir la conférence épiscopale d'Amérique centrale aujourd'hui 8 mars une journée ordinaire pour des millions de femmes en France et pourtant on célébrait officiellement pour la deuxième année consécutive la journée internationale de la femme diverses manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde et à Paris le premier ministre le ministre des droits de la femme Mme Roudy et aussi Mme Mitterrand ont marqué de leur présence l'inauguration d'une exposition consacrée à une grande résistante Danielle Casanova tandis qu'une manifestation se déroulait dans Paris Hervé Brugini une manifestation en effet qui réunissait entre 8 et 900 femmes rue de Rennes ce soir à Paris toutes membres de groupes parmi lesquels le MLAC qui réclame une réelle égalité professionnelle les décrets d'application de la loi d'interruption de grossesse et davantage de crèches bref des revendications bien connues et des gens en partie pris en compte à la même heure pour célébrer la mémoire de Danielle Casanova résistante communiste décédée à Auschwitz en 1943 le premier ministre s'est rendu au ministère des droits de la femme là en présence de madame Mitterrand on a inauguré une exposition et un timbre poste en l'honneur de la célèbre résistante ce soir le président Mitterrand doit assister à un concert de l'orchestre symphonique de la garde républicaine placé sous la direction d'une femme Evelyne Aylio et demain en conseil des ministres madame Yvette Roudy ministre des droits de la femme doit soumettre un nouveau projet de loi antisexiste pour les femmes au travail toute la semaine diverses manifestations célèbrent la femme ainsi à Paris au forum des Halles une exposition originale remporte un vif succès et mérite vraiment le détour le titre en est ambigu publicité tu t'es trompé d'histoire d'amour l'histoire d'amour vous allez le voir dans le regard de Sylvie Marion l'histoire d'amour est souvent à sens unique une loi antisexiste sera discutée au parlement en septembre si elle est votée on ne verra plus d'images comme celle-ci dans les journaux femmes violentées baillonnées mises en cage comme des animaux pour mieux vendre un objet briquet parfum Jean ça me hérisse ça me supporte pas parce que c'est un appel à la violence donc ce qui me choque c'est qu'on n'oserait jamais traiter un homme de la même manière enfin un homme ficelé tout de suite il y aurait des réactions une femme ficelée ça paraît normal et ça ça me scandalise en ce qui concerne les femmes et les hommes on est en pleine société féodale partie de pince-fesse que suggère une femme nue sur un meuble ou un revolver qui la traque voilà je trouve que bon un corps de femme c'est beau et c'est pas parce qu'on voit une femme nue qu'elle se dévalorise au contraire je trouve en fait qu'on joue pas mal avec les hommes en fait on est supérieur un corps de femme c'est beau oui on joue avec les hommes peut-être les publicitaires jouent eux en tout cas avec l'éternelle image de l'homme tout puissant qui séduit une femme d'un geste d'un seul mais les publicités n'ont pas toujours l'effet escompté par les publicitaires ça me fait complètement l'effet contraire c'est à dire je remarque telle marque fait cette pub et puis je ferai attention de ne pas acheter cette marque par exemple que vend cette femme nue qui l'eut cru des chaussures je me demande si je vais pouvoir faire du ski moi parce que est-ce que je vais avoir envie d'acheter des skis quand on me montre une femme nue on se demande en effet à qui les publicitaires s'adressent ils s'adressent à des hommes obsédés je me le demande faites voir ça celle-là ah oui je l'ai même dit à mon fils moi je l'ai dit à mon fils elle a une trop grosse patrine pour moi celle-là de toutes les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui à l'étranger la plus politique qui a eu lieu à Bruxelles où plus de 3000 femmes ont manifesté pour le désarmement à l'est comme à l'ouest à l'appel de la ligue internationale pour la paix et la liberté elles étaient venues du monde entier pour dire leur peur de la guerre et de l'armement nucléaire après l'inquiétude suscité il y a près d'un mois par la découverte des risques d'un médicament le distilbène pour les enfants des femmes soignées par ce produit pendant leur grossesse des nouvelles rassurantes communiquées aujourd'hui par les experts les risques sont beaucoup plus limités qu'on ne le pensait une information va être entreprise auprès des médecins et des personnels de santé pour assurer les quelques 200 000 femmes qui en France peuvent être concernées par le problème double inculpation dans l'affaire des grâces médicales de Marseille les deux médecins qui avaient établi le rapport d'expertise médicale sur la santé du trafiquant de drogue Robert Kichichian le docteur Mariotti et le docteur Mazot ont été inculpés aujourd'hui notamment pour connivence à évasion le docteur Mariotti a été écroué à la maison d'arrêt de Toulon le docteur Mazot a été laissé en liberté explosion dans une usine de peinture à Creil un mort deux blessés graves et en Turquie le bilan de la catastrophe survenue hier dans une mine de charbon au nord-ouest d'Ankara s'alourdit 96 mineurs au moins sont morts 81 sont blessés certains très grièvement une vingtaine sont portées disparues c'est en tout cas le dernier bilan officiel qui pourrait encore s'alourdir un coup de grisou est à l'origine de la catastrophe le sport le sport ce soir c'est essentiellement le basket et les français sont à la fête puisque deux équipes disputent des finales des coupes européennes demain Villurbane affrontera les italiens de Petzaro en coupe des coupes et en ce moment même à Berlin Limoges défend sa couronne de la coupe Corac contre Sibenich le score il y a quelques minutes était de 30 à 27 en faveur de Sibenich le temps demain à l'agile au pétré plein soleil plein soleil on va partout quand même regarder la photo satellite de la météo nationale un peu de nuages comme aujourd'hui vous voyez sur les frontières belges et puis cette petite zone ici qui peut se réactiver demain et donner peut-être en fin de journée quelques ondes et orageuses sur le sud-ouest peut-être voici la carte donc plein soleil beaucoup de soleil sur la carte après dissipation des brouillards matinaux bien sûr quelques nuages sur les frontières belges je vous l'ai dit et peut-être en fin de journée quelques orages sur le sud-ouest mais je n'y crois pas trop les températures là elles ont été calculées par ordinateur cela va de 11 degrés minimum à 18 degrés maximum prévu par ordinateur mais compte tenu du fait qu'il faisait 22-23 aujourd'hui au sud-ouest on peut tabler si le soleil tape bien sur 23-24 degrés pour demain au sud une quinzaine de degrés sur la moitié nord ce qui n'est pas mal et au-dessus des normes demain mercredi 9 mars 3 minutes de soleil en plus levé 7h19 couché 18h44 c'est la sainte Françoise Romaine la patronne des veuves à 23h30 Claude Cerillon vous présentera notre édition de la nuit demain 12h45 antenne de midi très bonne soirée et à demain 20h après 4-5 on pop on hop on